Musique Le thème agroécologie fait référence à l'interface entre les pratiques agricoles et les pratiques respectueuses de l'environnement. Et comme vous le savez, l'agriculture conventionnelle met beaucoup plus l'accent sur la productivité. Donc l'augmentation des intrants pour augmenter la production agricole. Et quand on est focus sur la production agricole, parfois on perd de vue la dimension environnementale, la dimension durabilité. Et quand on parle de la durabilité, elle n'est pas qu'environnementale. Vous avez la durabilité environnementale, vous avez la durabilité économique, mais vous avez également la durabilité sociale. Et donc quand on est focus sur la productivité, sur la production, parfois on perd de vue ces éléments-là. Et donc c'est pour replacer l'agriculture dans l'écosystème naturel, dans l'environnement, prendre en compte la dimension environnementale, qu'on parle surtout d'agroécologie, qui fait référence donc à des pratiques agricoles, qui tout en optimisant la production agricole, s'inspirent de la fonctionnalité du système écologique. Donc c'est dans le territoire, dans l'environnement naturel, pour apporter le moins possible des intrants et générer le moins possible également des externalités négatives. Quand je parle des externalités négatives, c'est la pollution, c'est la dégradation du sol et tout ce qui va avec. Donc au lieu que le système agricole génère des externalités environnementales, on travaille à ce que, en s'inspirant sur les fonctionnalités écologiques, on travaille à ce que le système agricole puisse plutôt générer des externalités positives. Donc vous allez avoir des pratiques qui favorisent la lutte biologique, donc l'utilisation du moins possible de pesticides, donc ça prévient la biodiversité, ça conserve le sol, ça conserve l'eau, donc ça conserve tous les paramètres environnementaux et permet à l'agriculture, tout en étant productive, de respecter l'environnement et de nous permettre toujours d'avoir une base de production qui soit durable dans le temps.